Témoignages Je lis Joël, Sylvie, Laurent et Mathilde sont des jeunes qui ont obtenu un premier emploi. Chacun vient parler de son expérience. Voici leurs témoignages entendus à la radio et publiés dans un journal. Joël Moi, je suis très sportif. J'ai trouvé un travail d'animateur dans un village de vacances en Corse. Je n'ai pas été déçu. Au contraire, après cette expérience, je voudrais me spécialiser dans le domaine des loisirs. Laurent Moi, lorsque j'étais enfant, j'adorais aider mon père dans le jardin. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être horticulteur. Ce métier me plaît. Je ne regrette pas de l'avoir choisi. J'aime faire pousser les fleurs, les cueillir et en faire des bouquets. Je travaille beaucoup, mais je suis libre d'organiser ma journée comme je le souhaite. Sylvie Moi, j'ai voulu gagner un peu d'argent pendant les vacances. J'ai travaillé comme vendeuse dans un grand magasin de chaussures. Ce n'est pas facile. Ça m'a donné l'envie de continuer mes études pour faire quelque chose qui m'intéresse. Je rêve d'être un jour bibliothécaire. Mathilde Moi, après mon bac, j'ai trouvé une place d'hôtesse de l'air dans une compagnie d'aviation. Je reçois les passagers et je m'occupe d'eux. Je leur sers des repas et les renseigne sur les régions survolées. Je suis toujours aimable et souriante. Il le faut. Ce métier est très fatigant, mais je suis contente, car j'adore faire de longs voyages. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Exemple Il a été déçu Il a subi des résultats inférieurs à ses attentes. Désappointé Désenchanté Malheureux Triste Adoré Aimer beaucoup Un horticulteur est une personne qui pratique l'art de cultiver les jardins. Une bibliothécaire Une personne administrant une bibliothèque Passager Voyageur Je réponds aux questions. 1. Quel métier a exercé chacun de ces quatre jeunes ? La réponse Le métier exercé par Joël Animateur Laurent Horticulteur Sylvie Vendeuse Mathilde Hôtesse de l'air 2. Parmi ces quatre emplois, quel est le plus pénible ? Pourquoi ? La réponse L'emploi le plus pénible, à mon avis, c'est l'horticulteur. Parce qu'il fait beaucoup d'activités et fournit un grand effort physique et moral Pour la préparation des sols, les semis, les plantations de fleurs ou d'arbustes et l'entretien des allées et des pelouses. 3. Pour qui le travail a été une bonne expérience ? Pourquoi ? La réponse Le travail a été une bonne expérience pour Joël parce que ça lui a donné l'envie de continuer ses études pour se spécialiser dans le domaine des loisirs. 4. Et toi, quel métier ou profession aimerais-tu exercer plus tard ? Pourquoi ? Réponse possible J'aimerais travailler comme docteur pour soigner les gens Je réfléchis sur le fonctionnement du texte 1. Relis par une flèche Sylvie, Laurent, Mathilde, Joël A fait de l'animation dans un village de vacances A travaillé dans une bibliothèque Reçois les passagers et s'occupe d'eux dans l'avion A vendu des chaussures dans un grand magasin Aime faire pousser les fleurs Voici la réponse Sylvie a vendu des chaussures dans un grand magasin Laurent aime faire pousser les fleurs Mathilde reçoit les passagers et s'occupe d'eux dans l'avion Joël a fait de l'animation dans un village de vacances Je ne relis pas la deuxième phrase car Sylvie n'est pas bibliothécaire maintenant Je rêve d'être un jour bibliothécaire 2. Reconstitue le témoignage de Laurent Moi, lorsque j'étais enfant, j'adorais mon père Voilà pourquoi j'ai choisi d'être Ce métier me plaît Je ne regrette pas de l'avoir choisi J'aime les fleurs, les cueillir et en faire La réponse Moi, lorsque j'étais enfant, j'adorais aider mon père dans le jardin Voilà pourquoi j'ai choisi d'être horticulteur Ce métier me plaît Je ne regrette pas de l'avoir choisi J'aime faire pousser les fleurs, les cueillir et en faire des bouquets 3. Transforme les phrases comme dans l'exemple Je suis très sportif J'ai trouvé un travail d'animateur dans un village de vacances Joël est très sportif Il a trouvé un travail dans un village de vacances J'ai travaillé comme vendeuse dans un grand magasin Je rêve d'être un jour bibliothécaire J'ai choisi d'être horticulteur Je fais pousser des plantes J'ai trouvé une place d'hôtesse de l'air Je suis contente car j'adore faire de longs voyages La réponse Je suis très sportif J'ai trouvé un travail d'animateur dans un village de vacances Joël est très sportif Il a trouvé un travail dans un village de vacances J'ai travaillé comme vendeuse dans un grand magasin Je rêve d'être un jour bibliothécaire Sylvie est vendeuse Elle rêve d'être bibliothécaire J'ai choisi d'être horticulteur Je fais pousser des plantes Laurent est horticulteur Il fait pousser des plantes J'ai trouvé une place d'hôtesse de l'air Je suis contente car j'adore faire de longs voyages Mathilde est hôtesse de l'air Elle est contente car elle adore faire de longs voyages 4. Fait parler Paul Un autre jeune homme qui a obtenu un premier emploi Imite l'un des témoignages du texte Paul La réponse Paul Moi, après mes études universitaires J'ai trouvé une place dans le domaine de l'architecture Et j'ai travaillé comme décorateur d'intérieur Je suis très content car j'adore l'art et l'esthétique Je m'entraîne à la lecture rapide Regarde le dessin et trouve le plus vite possible dans chaque liste le métier illustré Premier dessin Un aviateur Un horticulteur Un agriculteur Il s'agit d'un agriculteur Deuxième dessin Une hôtesse de l'air Une artiste peintre Une employée de banque Il s'agit d'une artiste peintre Troisième dessin Un animateur Un journaliste Un instituteur Oui, il s'agit d'un instituteur Quatrième dessin Une fleuriste Une vendeuse Une infirmière Il s'agit d'une fleuriste Une esp charisma